En Polynésie, ce sont plus de 21 000 élèves du second degré qui ont rejoint leurs établissements. Certains ont abandonné leur famille pour poursuivre leurs études, d'autres se lèvent aux aurores. On fait le point sur cette rentrée scolaire dans les îles avec Nicolas Suir et nos correspondants. Rentrée des sixièmes aux marquises. Pour tous les collégiens, c'est le moment de découvrir un nouvel établissement avec beaucoup plus d'élèves, ses classes, ses professeurs et son CDI. Parfois, toute cette nouveauté peut paraître effrayante. J'étais un petit peu stressante avec les élèves que je ne connaissais pas. Quand j'apprenais à les connaître, j'ai commencé à de moins en moins stressée. À Reyvavé, aux Australes, la rentrée, c'est mercredi. Dit alors, les élèves ont pris l'avion aujourd'hui pour le collège de Touboué ou pour Tahiti. Pareil pour les élèves natifs de Rangiroa. À l'aéroport, des lycéens partent pour la capitale. C'est pas facile aussi pour les enfants des îles de quitter leur famille. Mais ça va, lui, il sera chez mes parents. Exception pour les élèves de sixième qui ont fait leur rentrée au collège aujourd'hui. Pour l'instant, ça se passe bien. On vient juste de rencontrer les élèves. On va les accueillir, on va leur expliquer la vie au collège. Et puis, on va commencer à apprendre à se connaître. Même problématique à Hao. Aussi, seule une petite soixantaine de collégiens a fait sa rentrée ce matin. Ici, le principal a bien compris le déracinement auquel doivent faire face les élèves venant des autres îles. Il est important, surtout pour les nouveaux, de donner une dimension très importante à cet accueil. Prendre le temps de bien s'approprier le contexte et les personnes de l'établissement pour ensuite passer aux apprentissages dans un contexte apaisé et rassuré. Les lycéens de Maupiti prennent la navette pour Bora Bora. L'occasion d'échanger leurs impressions sur la rentrée. C'est un peu dommage. J'aimais bien encore profiter des vacances avec ma famille et tout. C'est difficile en même temps d'être loin des parents parce qu'être indépendant, c'est pas facile. À Rayatea, le collège de Faharoa s'est doté, pour cette rentrée, d'une toute nouvelle salle omnisport dont profiteront les 200 élèves de l'établissement. C'est génial parce que les enfants vont pouvoir travailler dans des bonnes conditions, à l'abri de la pluie, du soleil. On va pouvoir faire plein de sports différents. Les associations de parents d'élèves également ont fait leur rentrée. Celle du collège de Faharoa rappelle l'importance de suivre les études de son enfant. Les parents ne se mettent pas assez... Ils ne s'impliquent pas. Ils ne s'impliquent pas au niveau de la vie de leurs enfants au collège. Et je trouve que ça, c'est dommage parce que c'est important. Et c'est pour ça qu'après, on a beaucoup d'échecs scolaires. Comme pour les îles du Vent, la rentrée scolaire dans les archipels s'étendra sur toute la semaine. On reste dans les îles à Ouapou, où la rentrée ne s'est pas déroulée comme prévu. Des postes d'enseignants ne seraient pas comblés et des professeurs seraient toujours en arrêt maladie. Du personnel manquait donc à l'appel. Un scénario qui se répète à chaque début d'année scolaire, selon la présidente de l'Association des parents d'élèves. Marita Kohou-Mouettini demande aux autorités d'agir. De son côté, le principal rassure. De nouveaux enseignants devraient être affectés dès la semaine prochaine. On les écoute, ils répondent à Lionel Tehamouana. La surprise que j'ai eue, comme quoi il y a certains profs qui ne sont pas encore là. Et il y a deux postes qui ne sont pas nommés. Alors qu'ils sont déjà au courant depuis le mois de mai-juin. Les deux profs qui partaient, ils savaient déjà qu'ils étaient affectés quelque part. Ils n'ont pas pris les mesures pour remplacer ces deux profs. C'est inadmissible. Il n'y a qu'un professeur et un demi-poste qui ne sont pas pourvus. Mais dans les jours qui viennent, je sais que les choses seront faites pour que tous les postes soient pourvus au plus vite. Retour à Tahiti et nous allons à Tichoro, plus précisément, où la famille Taillé-Mouéaro se prépare pour la rentrée, avec deux enfants scolarisés en primaire. Ce sera donc demain matin. Lucille Guichet-Tirao, vous êtes avec cette famille. Comment ça s'organise pour ce mercredi ? Oui, nous sommes donc ici dans la famille de Rose Taillé-Mouéaro, au cœur de Papété, dans le quartier de Tichoro. Et la rentrée, vous l'avez dit, ce sera donc demain pour les deux filles de la famille, puisqu'elles vont rentrer en primaire, en CP et en CE1. Et pendant que le conjoint de Rose est en campagne de pêche actuellement, eh bien Rose a terminé les courses de rentrée hier même. Alors Rose, comment avez-vous préparé cette rentrée ? Écoute, bonsoir. J'ai préparé cette rentrée hier. On allait acheter des linges, des vêtements pour mes enfants. Et leur sac, ils gardent toujours le même. Comme ce n'est pas encore déchiré, ce n'est pas abîmé. Mais ce qui est important pour moi, pour que mes filles fassent bien la rentrée à l'établissement de l'école, j'ai pris des trousses, crayons de couleur, même sur le pouce-mousse. Mais il me reste juste le pouce-mousse. Donc c'est complet. Demain, vous allez prendre donc le vélo électrique pour vous rendre à l'école qui n'est pas loin. Qu'est-ce qui a été le plus compliqué pour vous pour cette rentrée ? En fait, le plus compliqué pour moi, c'était au niveau de mon aîné. Comme c'est une première pour moi qu'elle revient. C'est une première fois qu'elle vient avec moi ici. Et le plus difficile encore, c'est au moment de quoi ils vont faire leur rentrée à l'établissement. Donc c'est une rentrée particulière pour vous. Parce que pour la première fois, ce sera la rentrée pour vos deux filles. Oui, c'est une première fois pour moi. Je suis une mère très heureuse, malgré que mon conjoint n'est pas là. Et en même temps, je suis très contente de les voir ensemble. Et que ma petite famille soit réunie. Merci beaucoup, Rose. Voilà donc la rentrée en primaire qui se prépare ici aussi à Tichoro pour les deux filles de la famille qui vont donc rentrer demain en CP et en CE1 comme 49 000 autres enfants polynésiens à travers les cinq archipels. Des enfants que nous suivrons demain matin aussi jusque dans leur classe. Pour les élèves de Ta'a et pour beaucoup d'autres, nous l'avons vu, le bateau constitue le seul moyen de transport pour se rendre à l'école. Pour eux, le réveil sonne à 4h30 du matin. Et il ne faut surtout pas le manquer au risque d'être en retard. Une grande nouveauté pour Haumana qui fait sa rentrée au lycée de Utturwa. Hiti Manaki, elle l'a suivie dans son périple. Regardez. À peine 4h du matin et Haumana, 15 ans, est déjà sur le pied de guerre. Du réveil au petit déjeuner, il n'y a que quelques minutes. Ça va, ça va. Je me suis déjà préparé à me lever tôt. J'avais l'habitude déjà de me lever tôt. Le trajet s'effectue en voiture 20 minutes dans la nuit avant d'embarquer à bord du Teheri Marou 6. Pour ce premier jour, la maman de Haumana est à ses côtés histoire de dissiper les dernières années de ce changement de rythme. Un peu de stress quand même parce qu'effectivement, c'est la première fois qu'il va à Ria Tia. Du coup, le laisser tout seul toute la journée, ce n'est pas très rassurant. Mais le dernier de 15 ans, il va suivre le même chemin que son frère Isassé. Sur ce navire, une cinquantaine de passagers et autant d'adolescents informés, c'est la mission du capitaine de la navette scolaire, Moué. Comme tous les entrées d'école, c'est comme d'habitude. Ils arrivent les premières années, ils découvrent la navette, tout ça, la première entrée à Routouraud, comme tous les ans. Tu as combien d'élèves sur ta navette pour cette année? J'en ai 165. Il est 7h45. La proviseure d'outouroua accueille ses 31 lycéens venus du bout de l'archipel. Ce ne sont pas ses seuls élèves, non résidents de la capitale de Rarumataï. C'est vrai que c'est toujours un cap pour eux. D'abord, il faut traverser le lagon, venir en bateau. La météo n'est pas très clémente aujourd'hui, donc on va les accueillir évidemment avec une attention particulière. C'est l'occasion pour nous cet après-midi d'organiser un tournoi sportif. Ces nouveaux lycées en seconde commencent ce matin par la présentation de l'établissement. Certains parcourront les 23 kilomètres en mer le soir même pour rentrer chez eux. Voilà qui clôt sur le chapitre consacré à la rentrée scolaire. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.